Dans les épisodes précédents, on a vu que les intégrales de Riemann et de Lebesgue reposent sur une philosophie disons verticale, puisqu'elles utilisent toutes les deux des rectangles verticaux pour définir rigoureusement la notion d'air sous une courbe. Mais attendez ! Une petite recherche rapide d'images sur internet semble suggérer que l'intégrale de Lebesgue est plutôt horizontale, dans le sens où elle se visualiserait à l'aide de rectangles horizontaux qu'on viendrait empiler les uns sur les autres. Alors, l'intégrale de Lebesgue horizontale, est-ce une réalité, ou la réalité d'un mythe ? Qu'est-ce que l'intégrale horizontale ? Considérons cette fonction f positive, graphiquement, la notion d'intégrale horizontale est très intuitive. On commence par empiler autant de rectangles horizontaux que possible en restant sous la courbe. Puis, comme pour toute notion d'intégrale, on va prendre des rectangles de plus en plus fins. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que ce processus illustre bien une notion d'air sous la courbe. Mais évidemment, rien ne garantit qu'il s'agit de la même notion que celle d'intégrale de Lebesgue. Pour comparer les deux concepts, on va avoir besoin d'une formule qui vient d'écrire cette nouvelle intégrale. Avant toute chose, signalons qu'en mathématiques, passer d'une visualisation graphique à une formule, et vice-versa, est une compétence essentielle à développer. Pour obtenir la formule de l'intégrale horizontale, on va raisonner méthodiquement en trois étapes. La première étape consiste à déterminer la structure de la formule qui décrit l'air de cet empilement. On a affaire à une somme d'air de rectangles, le terme rectangle étant à prendre avec des pincettes, puisque tantôt il désigne un rectangle au sens usuel du terme, tantôt il peut désigner une réunion de rectangles. Une somme d'air de rectangles, donc une somme de base fois hauteur, plus précisément une somme de mu de la base fois hauteur, où mu désigne notre fameuse mesure de Lebeck, à savoir cette fonction capable de nous retourner la longueur des bases. La deuxième étape consiste à décrire les dimensions d'un rectangle générique. Un tel rectangle a pour hauteur un certain delta y, qu'on fera plus tard tendre vers zéro. Par contre, la longueur de sa base est plus délicate à obtenir, et nécessite un peu de réflexion. Prenons un peu de recul. Donc on veut être capable de retourner la longueur d'une base, dont la longueur du ou des traits rouges situé à une hauteur y quelconque. Il y a la situation triviale où la longueur de la base correspond à la longueur totale de l'ensemble de définition grand X. Elle correspond à mu de grand X. Regardons plutôt une base non-triviale située à une certaine hauteur y. Ce qu'on remarque, c'est que cette base délimite deux zones. Une zone au-dessus de y, dans laquelle la contrainte f de x supérieur à y est vérifiée, et une zone en-dessous de y, où c'est l'autre contrainte qui est vérifiée. Ensuite, on observe que la longueur de la base en rouge correspond à la longueur de sa projection bleue sur l'axe des abscisses. Cette portion bleue contient exactement les éléments qui sont envoyés au-dessus de y par la fonction f. Plus rigoureusement, c'est l'ensemble des abscisses dont l'image est supérieure à y, ce qu'on appelle ensemble de surniveau y. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les fonctions de plusieurs variables, peut-être avez-vous remarqué une similitude avec les ensembles de niveau. Bref, la longueur de nos traits rouges situés à une hauteur y va donc valoir la mesure de l'ensemble des x, tels que f de x supérieur à y. On dispose maintenant de toutes les longueurs nécessaires. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça, et prendre des rectangles de plus en plus fins. Ce qui revient à faire tendre delta y vers 0. On obtient alors l'intégrale de Riemann par rapport à la variable y de la mesure des ensembles de surniveau y. Reste à déterminer les bandes d'intégration. La variable y varie entre 0 et grand M, qui désigne ici le maximum de la fonction petit f. Pour gagner en généralité, on va plutôt intégrer entre 0 et plus l'infini, sans que cela ne change rien sur notre exemple, puisque les rectangles se situent au-dessus de grand M, ou une base de longueur nulle. Sous réserve de convergence, on dispose maintenant d'une formule qui décrit l'intégrale horizontale. Alors, mythe ou réalité ? Et bien parfois les mythes sont basés sur une réalité, et c'est le cas ici. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'intégrale de Lebesgue coïncide en fait avec l'intégrale horizontale. Pour le concevoir, observez bien les différentes étapes de la construction de l'intégrale de Lebesgue à gauche et de l'intégrale horizontale à droite. Les deux constructions coïncident parfaitement à chaque étape qui précède le passage à la limite. Si vous n'êtes pas convaincu, alors on peut superposer les deux figures. Le doute, graphique du moins, n'est maintenant plus permis. L'intégrale de Lebesgue et l'intégrale horizontale sont égales. Autrement dit, l'intégrale de f au sens de Lebesgue est égale à l'intégrale de la mesure des ensembles de surniveau. Évidemment, visualiser n'étant pas démontré, c'est l'heure de la démonstration, d'autant plus qu'elle sera riche en enseignements. Commençons par écrire astucieusement f de x sous la forme d'une intégrale. C'est l'intégrale entre 0 et f de x de la constante 1 par rapport à une certaine variable d'intégration, disons y. Cette évidence calculatoire est aussi une évidence graphique. La longueur f de x est égale à la valeur de l'aire du rectangle de longueur f de x et de largeur 1. Ensuite, on dit que c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'indicatrice du segment 0 f de x. Rappelons au passage que l'indicatrice d'un ensemble désigne la fonction qui vaut 1 sur 7 ensemble et 0 en dehors. On arrive maintenant au passage à la fois évident et délicat. Comme la variable y est déjà positive à cause des bornes de l'intégrale, notre indicatrice s'évalue en y permet d'indiquer si la contrainte y inférieure à f de x est vérifiée ou non. Mais cette information est donnée du point de vue de la variable y. On pourrait tout aussi bien se placer du point de vue de la variable x, ce qui revient à écrire cette expression. Regardez bien. Cette nouvelle indicatrice s'évalue en x permet d'indiquer si la contrainte f de x supérieur à y est vérifiée ou non. Il y a donc égalité entre les deux évaluations. Et on récupère alors la formule dite de représentation en layer cake, dont la traduction littérale est représentation en couche de gâteau. Il suffit maintenant d'intégrer de part et d'autre par rapport à la mesure de l'eubel. Ce qui donne une intégrale double, dont on peut permuter l'ordre d'intégration grâce au théorème de Fubini-Tonelli. Cette intégrale au centre, elle calcule l'air sous la courbe d'une fonction qui vaut 1 sur un certain ensemble et 0 en dehors. Elle vaut donc longueur de la base, qui correspond ici à la mesure de l'ensemble de surniveau, multipliée par la hauteur 1. Et voilà, cqfd. En guise de conclusion, l'intégrale de Lebeck peut bien se visualiser horizontalement, en prenant garde toutefois à comprendre que cette visualisation horizontale ne correspond pas directement à sa définition, mais à celle de l'intégrale horizontale qui lui est égale. Notez que l'intégrale horizontale est plus facile à visualiser en général. Par exemple, grâce à cette formule, on peut visualiser l'intégrale de Lebeck d'une gaussienne en dimension 3 à partir de disques horizontaux qu'on viendrait empiler. Terminons cette vidéo sur une petite digression, mais qui va quand même faire sens par la suite. En notant f étoile de y, la mesure de l'ensemble de surniveau y, eh bien l'intégrale de Lebeck de f peut s'écrire sous la forme d'une intégrale de Riemann impropre de la fonction f étoile, fonction qu'on appelle communément réarrangement décroissant de f. A quoi peut bien ressembler la fonction f étoile ? Rappelons déjà que f étoile de y désigne la longueur d'un ou des traits situés à une hauteur y. On effectue maintenant des petites transformations qui ne modifient pas la longueur des traits, ni même l'air balayée par ces traits. On fait ensuite tomber les traits rouges lorsque c'est possible. Grosso modo, la fonction f étoile correspond à la courbe en jaune. Comme la longueur des traits et la surface balayée n'ont pas été modifiées, on retrouve bien graphiquement que l'intégrale de Lebeck de f est égale à l'intégrale de Riemann impropre de la fonction f étoile. En fait, il y a une construction alternative de l'intégrale de Lebeck qui consiste à la définir par cette formule. Ce qui aurait alors pour conséquence que la visualisation horizontale deviendrait la visualisation par défaut de l'intégrale de Lebeck. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, un commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada